Ok alors cette vidéo va être vraiment très rapide parce que je vais te montrer le meilleur stuff que tu peux avoir Et c'est vraiment le meilleur stuff que tu puisses avoir en fait sur le chapitre 3 de Fortnite C'est le stuff le plus efficace pour gagner tous ses duels en fait J'ai pas trouvé de meilleur stuff, je t'avoue que c'est vraiment un stuff qui déchire tout Tu vas gagner tous tes duels si t'as un minimum de shoot et que tu sais un minimum te battre forcément Tu vas gagner vraiment tous tes duels Donc en fusil d'assaut je te conseille clairement mais vraiment clairement la Mark VII c'est la meilleure C'est l'arme avec laquelle tu vas avoir le plus de précision C'est le fusil d'assaut qui fait le plus mal, qui fait encore plus mal que la Scar en fait Scar qui n'existe plus d'ailleurs Elle tire tellement de balles, tellement rapidement aussi Donc clairement c'est la meilleure arme, y'a pas à discuter là dessus En fusil d'assaut c'est vraiment le meilleur parce que l'autre fusil d'assaut je sais plus comment il s'appelle Il est clairement pas ouf, il pue même, je sais plus où il est, je sais pas s'ils l'ont mis en fait Non, oh si ils l'ont mis, c'est celui là le fusil d'assaut lourd Donc si je tire avec il est nul, il est vraiment nul Alors il fait des dégâts mais il tire pas aussi rapidement que la Mark VII Et par contre il est plus précis Mais la Mark VII, l'avantage qu'elle a c'est qu'elle tire énormément Elle est énormément stable et elle fait énormément de dégâts Donc elle a toutes les qualités pour l'avoir dans notre stuff en fait On peut aussi prendre le fusil à pompe spécialisé d'assaillant Alors moi je l'appelle le pompe chasse parce que c'est le pompe qui ressemble le plus au pompe chasse Donc tu vas aussi avoir une précision de dingue avec ce pompe Alors pourquoi je prends pas le pompe semi-automatique Parce que le semi-auto il met une plombe à se recharger Mais c'est une dinguerie le truc Et puis il ne fait pas autant de dégâts dans la tête et dans le corps Que le fusil à pompe spécialisé d'assaillant Donc Mark VII, pompe chasse c'est les deux meilleures armes Ensuite si tu veux prendre une troisième arme tu n'es pas obligé Parce que je te conseillerais de prendre du shield et du soin pour les trois dernières cases de ton inventaire Mais si tu veux prendre une mitraillette Tu prends la seule mitraillette qu'il y a dans le jeu Le pistolet mitrailleur Stinger Alors forcément pour les armes tu vas essayer de toutes les avoir en or Mais je vais t'expliquer comment les avoir en or très facilement et très rapidement juste après Donc pourquoi cette mitraillette là et pourquoi la prendre juste surtout Parce qu'elle a une précision de fou Elle est encore plus précise que la Mark VII tout simplement Et elle fait énormément de dégâts même si tu l'as en grise Tu peux largement rivaliser avec quelqu'un qui a une mitraillette Par exemple en épique tu vois C'est ultra cheaté Cette mitraillette là vaut vraiment le coup d'être prise Et je pense même qu'elle est meilleure que toutes les autres mitraillettes qu'on connait Parce que celle là elle est par rafale Et ça veut dire que tu auras un shoot encore mieux Tu auras un shoot plus précis en fait Pour les deux dernières cases c'est obligatoire Tu prends du soin donc du shield et du soin Donc tu peux prendre des splash et du shield Ou des kits et du shield Ou des bandages et des champignons peu importe Mais les deux dernières cases tu dois le prendre pour le soin et le shield C'est hyper important Parce que la quatrième arme ne sert strictement à rien Si tu aimes jouer sniper Remplace le par la mitraillette C'est impératif en fait Remplace le par la mitraillette Je sais plus c'est quel sniper qu'on a dans le jeu C'est celui là Sniper à coup par coup Donc il est vraiment bien Il est précis de dingue en fait ce sniper Il a aucun recul Il est super bien Franchement c'est le meilleur sniper je pense aussi Ils ont mis des armes qui sont très différentes des derniers chapitres et des dernières saisons Mais je pense que c'est les meilleures armes au niveau dégâts et précisions qu'on ait eu franchement Donc le sniper essaye aussi de l'avoir en légendaire Et surtout comme je l'ai dit avant remplace le par la mitraillette Mais c'est vraiment obligatoire que tes deux dernières cases doivent bourrer de soins Donc de shield et de soins Donc de bandage de kit Parce que ça va t'aider de fou Si tu joues en solo Si tu joues en duo Même en section Peu importe A la limite en section tu peux prendre une quatrième arme Parce que tes potes peuvent prendre du shield et du soin Mais pour moi le meilleur stuff Et j'ai essayé j'ai fait quand même beaucoup beaucoup de bot game C'est de prendre la mark 7 De prendre le fusil à pompe La mitraillette ou le sniper Et de prendre deux cases de soins Donc soins et shield C'est le meilleur stuff que tu puisses avoir Maintenant comment avoir un stuff full légendaire Donc c'est très simple Soit tu les prends par les machines à améliorer Donc où tu peux améliorer tes armes en échange d'or Donc là ça coûte très cher Parce que je crois que pour avoir une arme déjà épique C'est 500 lingots d'or C'est énorme Le maximum de lingots d'or que tu puisses avoir C'est 5000 Si tu ne sais pas comment avoir de l'or C'est très simple Il y a énormément de tutos youtube Même moi je vais t'en faire un Je vais voir que l'or tu peux en trouver partout En tuant des gens En détruisant des meubles Dans les coffres forts aussi En faisant des missions En aidant les bots Enfin bref Tu peux en avoir de partout Tu peux aussi avoir des armes légendaires Dans les colis Ça se fait très souvent Les colis spawnent aussi très souvent Dans n'importe quelle ville de la map Tu auras un colis aussi A chaque fois A chaque partie Dans le bateau Je te mets une vidéo en description Où je te montre où est le bateau là justement Alors il faut savoir qu'il change à chaque fois d'emplacement Dans chaque partie Tu peux aussi avoir des armes légendaires Dans les coffres légendaires Donc c'est les coffres un petit peu plus rares Que les coffres normaux Et tu peux avoir des armes légendaires Dans les lamas aussi Mais là c'est un petit peu le plus rare Je te mets encore une fois de plus La même vidéo en description Où tu retrouveras dans cette vidéo Un spawn Où le lama Spawn dans toutes les parties Au même endroit Et il spawn à 100% sûr Au même endroit dans toutes les parties Tu verras c'est ultra cheaté Donc tu peux spawn Soit au bateau Pour avoir un colis Et espérer du coup Avoir une arme en or Soit spawn au lama Et espérer avoir une arme en or aussi en fait Donc voilà C'est par ces moyens là Que tu peux avoir des armes légendaires Et après au niveau des soins Comme dit Tu prends les soins que tu veux Peu importe Je te conseillerais quand même les minipotes Et les splashes Qui prennent le moins de temps à mettre Ou bien les poissons épiques Qui te donnent 50 de shield En même pas une seconde C'est super En tout cas Tu fais comme tu veux pour le soin Mais je te conseille de prendre 3 armes légendaires Et 2 cases de soins C'est super utile Si t'as des questions N'hésite pas à me les poser en commentaire J'y apprendrai avec un grand plaisir Sur ce n'hésite pas à t'abonner Ça me ferait énormément plaisir Un immense merci à tous ceux qui le feront C'était Dwash Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz